Bonjour et bienvenue ici Losti, bienvenue sur la chaîne de la luxure, et oui Disney pourrait se faire racheter, je sais la news est quand même assez incroyable, mais c'est largement possible parce que Disney ne va pas très bien en ce moment, alors racheter pas forcément tout d'un coup évidemment, mais en partie, puisque Disney on sait que c'est quand même une espèce d'empire qui possède énormément de franchises, énormément de chaînes de télé, ils pourraient quand même vendre les meubles parce qu'en ce moment ça va pas terrible, il y a de moins en moins de gens qui regardent les trucs de Disney, donc ils perdent d'argent, les parcs on sait qu'il y a eu quand même le contre-coup du bière virus aussi, les parcs ont dû fermer pendant le temps, c'était très difficile à faire revenir, ça commence à revenir, mais les dettes sont là, les dettes ont été accumulées, donc voilà depuis plusieurs mois maintenant l'hypothèse d'un rachat de Disney est souvent revenue sur la table, surtout depuis le retour de Bob Higger aux manettes de la firme aux grandes oreilles, et comme le rapporte nos confrères du Hollywood Reporter, cette option est de plus en plus plausible pour de nombreux observateurs de l'industrie, et l'option c'est, et bien Apple, et oui, qui a les reins solides, qui a du cash, qui a du pognon, et bien pour racheter Disney, qui se met depuis pas mal de temps, et bien aux jeux vidéo, au divertissement, aux films, aux séries, et bien c'est Apple, Disney est la cible parfaite en fait pour diversifier le portefeuille d'Apple, nous l'avions évoqué dans nos colonnes en novembre 2022, à cette époque Disney traverse une période complexe de transformation du secteur du divertissement, où de plus en plus d'acteurs font leur apparition dans ce contexte d'incertitude, le conseil d'administration de la firme aux grandes oreilles décide de rappeler ce qu'il a été à sa tête durant 15 ans, à savoir Bob Higger, le problème c'est que Bob Higger, peut-être qu'il a fait du bon boulot par le passé, mais il n'est pas magicien à Bob Higger, donc il se démène comme il peut, mais c'est pas facile. Le ton du CA, en disant sur la gravité de la situation, le CA, le comité d'administration je crois, a déterminé qu'alors où Disney s'engage dans une période de plus en plus complexe de transformation du secteur, Bob Higger est dans une position unique pour présider la compagnie à ce moment charnière. Le retour de Bob Higger à la tête du géant mondial du divertissement va être la source de nombreuses théories, et à l'époque l'une d'entre elles avait retenu l'attention des médias des spécialistes d'industrie, et si Apple rachetait Disney, voilà. En plus récemment on a vu, j'ai fait news là-dessus hier, Disney vient d'augmenter l'abonnement de son service Disney+, qui pour moi vaut toujours le coup d'ailleurs, même avec l'augmentation ça vaut toujours le coup, ne serait-ce que quand on a des enfants au Disney+, ça va, c'est un bon investissement, et par contre aussi ils arrêtent le partage de comptes, voilà. On sait que Netflix avait arrêté le partage de comptes, et pour Netflix ça avait plutôt bien marché, c'est vrai qu'il y avait des gens qui prédisaient la fin de Netflix, l'apocalypse et tout, alors qu'en fait non, le nombre d'abonnements est reparti à la hausse, c'est bien reparti à la hausse, alors il y a évidemment des gens qui sont partis, mais ceux qui ne payaient pas et qui consommaient Netflix, et qui ont décidé quand même de se prendre l'abonnement parce qu'ils ont envie de continuer Netflix, et bien cela a largement compensé pour les départs. Donc Disney à mon avis a vu ça, il s'est dit, ouh, mais on va faire pareil nous, finis le partage avec Tata Janine des comptes, maintenant vous allez payer, vous allez raquer. Depuis cette éventualité a été continuellement réfutée par les tels pensants de Disney, ce qui n'empêche pas cette théorie de gagner en popularité chez plusieurs vétérans de l'industrie. C'est en tout cas ce qu'affirment nos confrères d'Hollywood Reporter, toujours bien informés de ce qui se trame dans les coulisses du C&M et du petit écran. Disney ne peut rien dire, évidemment, même s'ils sont pour parler, s'ils sont en négociation, il est évident qu'ils ne peuvent pas dire, oui, on va être acheté, c'est pas possible. D'après un observateur cité par le média américain, cette possibilité ne doit pas être écartée, je ne pense pas qu'Apple achèterait la société telle qu'elle existe actuellement. Ça, évidemment, puis ça serait peut-être un peu trop cher tout ça, on va voir. Mais si l'on voit Bob commencer à céder des activités, on a l'impression qu'il se prépare à une vente, et il est clair qu'il n'y a pas d'acheteur plus solide qu'Apple. Même des parties d'Apple, de Disney, ça reste très cher. Et qui a du cash ? C'est Apple. Apple, ils ont toujours eu une trésorerie absolument monstrueuse, c'est ce qui a fait leur succès d'ailleurs, ils ont toujours eu du cash, comme ça ils peuvent racheter n'importe quoi à n'importe quel moment, ou compenser pour une petite période difficile. Ça, ça a toujours fait leur succès depuis de très nombreuses années, donc voilà, ils ont les moyens, ils ont les reins solides. Or, cette théorie a récemment pris du poids, notamment lorsque M. Iger a déclaré sur la chaîne CNBC qu'il comptait se débarrasser de certains actifs dans la télé, comme les chaînes ABC ou FX, ou encore Freeform et National Geographic. Il y a peu, la firme aux grandes oreilles a annoncé qu'ils envisageaient de vendre ces activités en Inde, qu'elle pourrait acquérir de la Fox, voilà. Donc, il a déclaré qu'ils voulaient vendre des trucs déjà, parce que ça fait trop, ils ont trop de trucs, et je pense que les trucs dont ils veulent se débarrasser, c'est les machins qui ne font pas assez de profit, voilà. Et il y a Apple TV qui est derrière, qui a soif de nouveautés, a soif de pouvoir acquérir des nouveaux trucs, des licences qui vont avec, évidemment. Ça, ça pourrait être la cible idéale. Cet éventuel rachat de Disney par Apple se retrouve au cœur des prédictions de certains analystes de Wall Street. C'est le cas de Laura Martin, analyste chez Nidamenco, qui soutient depuis plusieurs mois cette hypothèse. Disney sera racheté au cours des trois prochaines années. S'ils ne vendent pas, Disney sera en concurrence avec ses entreprises technologiques, Apple, Amazon, etc., dans un secteur dont l'économie se détériore, selon nous. Bien entendu, une telle opération se retrouvait d'emblée dans la ligne de mire de la FTC. Ah oui, parce que là, ce ne serait pas juste Activision Blizzard King. Activision Blizzard King, à côté du rachat de Disney, c'est que tal ? C'est du caca. Non, ça ne fait pas le poids. Mais son incapacité à faire échouer le rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft laisse à penser qu'un tel accord pourrait aboutir. C'est possible. Après, quand même, si c'est Disney dans son entièreté, ce serait énorme. Ce serait monstrueux. Apple deviendrait une espèce de géant de l'industrie du divertissement. Donc là, ils auraient peut-être un dossier un peu plus sympa. Il s'agit d'une situation similaire, à savoir un géant de la technologie est propriétaire de plateformes qui cherche à acquérir avant tout une société de contenu. Oui, sauf qu'Apple est déjà diversifiée. C'est la différence. C'est-à-dire que Xbox, ils vendent des consoles. C'était un truc, un marché diagonal. Ils achètent un fabricant de jeux, alors qu'eux, ils vendent des consoles. C'est vrai qu'ils ont aussi, ils font des jeux. Mais oui, il y a un truc, alors qu'Apple possède directement déjà de la télé, des séries, des trucs. Donc, ils pourraient bien se renforcer sur ce secteur-là directement. Peut-être qu'il y aurait un potentiel abus de position dominante dans ce secteur. À voir, il y a quand même, en face, il y a quand même du poids lourd. Donc, on verrait bien. Ce serait un dossier très intéressant. Et puis, il faut également rappeler un détail d'importance. Bob Iger et Steve Jobs étaient des amis intimes. Et dans ses mémoires, The Ride of a Lifetime, l'actuel patron de Disney a écrit une phrase qui résonne avec force aujourd'hui. Je crois que si Steve était encore en vie, nous aurions combiné nos compagnies ou au moins, nous aurions discuté de cette possibilité très sérieusement. Voilà, ça donne le ton, évidemment. Alors, Disney, vous allez dire, ça vaut combien ? Ça vaut très cher. Le market cap, il est... Voilà, le voilà, 162 milliards. Ça, c'est Disney. Si vous voulez acheter à la compagnie maintenant, ça vaut 162 milliards. C'est très facile. C'est la valeur d'une action de Disney multipliée par l'ensemble des actions. C'est la capitalisation boursière, on appelle ça. C'est la valeur de l'entreprise, simplement. Il y a beaucoup baissé. Ces cinq dernières années, ça avait augmenté pas mal. Après 2020, ils avaient fait une bonne montée. Et puis là, évidemment, le virus, ça a tout niqué. Et le problème, c'est qu'ils ont du mal à redécoller derrière. Là, c'est redescendu de avant... On n'est même pas au niveau d'il y a cinq ans. Et ça continue à baisser. Donc, ils vont pas bien. La valeur a énormément baissé. Il y a mal de temps. Et Apple, en cash, ils ont à peu près 63 milliards de cash. C'est des billets de banque dans des valises. 63 milliards qu'ils peuvent dépenser. Comme ça, d'un coup, ils sont... Allez, les gars, c'est bon. Sans faire de prêts, sans rien. Donc, voilà. Donc, en plus, ils pourraient largement racheter une grosse partie de Disney. Voir même peut-être l'entireté de la société. Il suffit de faire des prêts en plus. C'est possible. Écoutez, c'est possible. Et c'est de plus en plus dans les rumeurs, maintenant, de nos amis les businessmen. Voilà, c'est tout ce que j'ai de la suite pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Je vous laissez ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501